Alors, bonjour à tous, mes amis de Chris, bien retrouvé dans cette nouvelle vidéo, on fait le point sur ce qui est arrivé et c'est ce qu'on ne pensait pas qui pouvait arriver, surtout, et qu'où est-ce qui paraît-il l'Inter, tout le monde le donnait parfait, à deux doigts de l'Inter, vous vous souvenez de Marco Barzaghi qu'on a eu en live cet été, celui-là qui travaille Persport, Mediaset, que c'est à chaque conférence de presse de l'Inter, des comtés ou des gens de l'Inter, c'est la deuxième personne après Sky Sport qui pose la question, donc lui aussi il a fait des vidéos et il le donnait à deux doigts de l'Inter, c'était accord de fait, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, Et après, je vous parlerai de la presse et je montrerai à nouveau pourquoi on est sous attaque médiatique, donc, avant de commencer, on va mettre une chose en clair, Kuluzewski, pour moi, il a la stigmate du grand joueur, il peut devenir un top, il peut devenir un top, pas qu'il ait un top, Parce qu'un qui a joué simplement 17 matchs en Serie A, il ne peut pas être un top, il promet bien, mais il doit montrer, c'est, il a joué, il paye 44 millions d'euros, 35 millions de bonus, par un joueur qui a fait 17 matchs, c'est déjà beaucoup, Je fais exemple des Pato, quand je reviens à Milan, Pato, 18 ans, le titulaire international du Brésil, il a arrivé, il a commencé à marquer des buts, après, il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, et c'était un phénomène potentiel, donc, ça ne va pas dire qu'il va devenir un top, il doit démontrer, Ce mec-là, il coûte plus que Barrella, qui avait déjà deux ans de Serie A, deux ans de Serie A complet au dos, il a fait 17 matchs, je répète, très fort, et je répète, j'aimerais bien le voir à l'inter, donc, je suis dessus qui ne vient pas, mais ce n'est pas ça, et je ne veux pas contre la société, je ne veux pas contre Marotta, je ne veux pas contre Sanning, pas contre la présidence, et je vais vous expliquer le pourquoi, Pourquoi ? C'est mon point de vue, bien sûr, c'est ce que Christ pense, Christ ne détient pas la vérité, Christ est un ensemble supporter comme vous tous, qui a ses idées, et surtout, qui ne se laisse pas enchanter des blablabla que ça se fait, Je regarde, j'écoute, j'analyse, et après, je dis ce que je pense, et il serait bien que tout le monde le fasse, après, j'ai déjà vu des postes très durs contre la société, on est des clowns, des merdes, des patatis, et patata, alors, on revient derrière, et puis j'espère de tout le sport, l'inter va prendre, il devrait prendre Kuluzeski, et on aurait bien aimé de l'anticiper en janvier, même si Parm, il ne voulait pas, maintenant, vous allez voir, que Kuluzeski, simplement par la Jouve, il ira à janvier, parce que Parm, il va se baisser les pantalons, face à la Jouve, et va donner des concessions, et Kuluzeski ira à la Juventus, vous allez voir, c'est ce que je pense, moi, personnellement, il y aura des joueurs qui vont finir au Parm, pour libérer Kuluzeski, vous verrez, ce ne serait pas comme ça, donc, deux choses, ça, 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 ça montre déjà que, la campagne estive, la campagne estive, la campagne estive de la Juventus, des mercato, ça n'a pas trop donné, c'est ce qu'il voulait, ramasser Rabiot pour le moment, ce n'est pas deux facteurs, Daglashkos est très fort, mais fragile, et Bernardeski s'y prend, lui, au même croix dessous, sur Bernardeski, parce qu'il va jouer au Bernardeski, après, Kuluzeski s'arrive à la Jouve, il sera titulaire à la Jouve, avec toute la concurrence qu'il a, ça, c'est à montrer, où va le mettre, où va le mettre dans son schéma des Jeux, ça rit, qui va sortir, c'est sûr que, c'est, côté droite, dans 4-3-3, ça peut faire mal, très, très mal, parce qu'il a la course, il a la puissance, la technique, donc c'est un très vrai joueur, potentiellement top, mais, il faut le montrer. Vous savez, j'ai toujours dit que Percasi, président de l'Atlante, l'Atlante, elle est en commerce avec Sanning en Chine, ils ont ouvert des magasins, donc il travaille à côté de l'Inter, donc l'Inter, si vous voulez, il peut avoir une, il peut avoir une dernière parole que l'Atlante a ce vrai joueur, alors, l'Atlante a Percasi, ok, il y a une société qui travaille commercialement avec Sanning, ça ne veut pas dire qu'ils sont transportés, mais après, l'Inter va un joueur et va absolument à l'Inter, non. L'Atlante a dit, ok, je négocie avec l'Inter, ok, j'accepte de négocier le joueur pour que vous le preniez le joint, mais, si d'ici là, il m'arrive des offres plus importantes, moi, je vais l'écouter, après, je vais vous le dire. Donc, croyez-moi que l'Atlante a dit à l'Inter, une fois que Haaland s'est sauté, qu'elle est partée à Dortmund, et là, je vous expliquerai, ils ont dit ça à l'Inter, donc l'Inter savait que la joueur s'était emmêlée dans ce dossier. Déjà, on s'est senti parlé, Bidal, Jouves, Giroud, Kouzeski, qui est la Jouves, ils parlaient avec le joueur, comme ils l'ont fait, d'ailleurs, quand Lukaku, cet été. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont offert 35 millions plus 9 pour le prendre, ensuite. Donc, il y avait 44, 45 millions, c'est ce qu'il voulait l'Atlante. L'Inter a réuni maximum 35, 38, voire 40, avec les bonus, c'est plus ou moins facile et moins facile à joindre. Donc, le Jouves, sous 44 millions d'euros, je vois qu'il y a 3, 4 qui sont plus difficiles, mais 40, il y a des suites. Donc, ils ont offert un peu plus que l'Inter. L'Inter, c'est 30 plus 5, voire 30 plus 8. Donc, le Jouves est en 5 plus 9. Le Marek, après, lui, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais ? Et l'Inter, ils ont toujours dit, Marotte, il travaille comme ça, il ne fait jamais des enchères pour prendre des joueurs. L'offre de l'Inter, c'est celui-là, ça vous voit bien, c'est comme ça, sinon, non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, parlait le procureur de Kouzeski. Il a dit, si on n'a pas envie de changer à janvier, mais si arrive l'occasion de la vie pour le joueur, soit un grand club, peut-être, avec tout le respect, qu'on va valuter et à ce moment-là, on pourra partir. L'occasion de la vie, ça pourrait être l'Inter, ça pourrait être le Juventus, ça pourrait être l'Union Inter, ça pourrait être le Paris Saint-Germain, ça pourrait être Liverpool, ça pourrait être Arsenal pour lui. Donc, il n'y avait pas une préférence. Ce n'est pas comme Barrella. Barrella, l'Inter, comme Barrella et Kouzeski, on a fait la même stratégie. Avec Barrella, à la fin, on avait l'accord total avec le joueur, le joueur était le supporteur de l'Inter, le joueur, il voulait que l'Inter. Kairi l'a dit, oui, on négocie, mais au prix que j'ai dit moins, sinon il ne vient pas, le joueur. Et en effet, la Rome, il avait acheté Barrella. Et je me rappelle, tous les gens fous, fous, insultent à la propriété, patati ou patata. Donc, vendu à la Rome, au prix qu'il disait Kairi plus deux joueurs, et le joueur l'a dit aux gens de la Rome, on ne prendait même pas l'avion, moi, je ne viens pas à la Rome, vous faites un voyage pour rien. Elle a dit ça à son président. Là, c'était la volonté du joueur de venir à l'Inter. Kouzeski, il n'a pas sa volonté. Pour Kouzeski, aller à l'Inter, la joube, c'est pareil, c'est des grandes équipes, c'est la seule opportunité de carrière. C'est pas un supporteur de cette équipe, on peut être le United. Voilà pourquoi elle est là-bas, et voilà pourquoi elle n'a pas vu des histoires. Donc, l'Inter n'a fait la même stratégie. Quand Pekassi lui dit, regarde qui est cette offre, tu vas légaliser, l'Inter dit, non, moi, c'est une offre celle-là, et on ne bouge pas. Donc, apparemment, il va la jouer, il dirait que c'est fait, on va voir. Ça peut clôturer l'histoire de Kouzeski. Donc, je comprends qu'on est déçus, parce que j'aime beaucoup le joueur. Les gars, quand même, payer 44 millions d'euros, un joueur qui a 19 ans, qui a fait 17 matchs, je ne sais rien, même si l'effort est tout, ça ne m'est pas exagéré. Parce que, maintenant, il coûte plus cher qu'il est barré là, qu'il avait besoin de machin, il coûte plus cher des cents-ci, qu'on a payé 20 millions. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas aller participer à ce truc-là. Il va dépenser ça, ok. La Juve dépense ça. La Juve a des sérieuses problèmes des salaires, des salaires. Trop, trop de salaires. C'est vrai que lui arrive avec 3 millions à monter, pour rapport à des autres, c'est un gap au moins. Mais, jusqu'à il y a 2 jours, la Juve, la première page, on a pris Haaland, on a fait l'accord. Haaland, c'est quasiment fait. Comme pour l'Inter, avec Koulojewski, la même chose. Haaland, c'était fait. Haaland, c'était fait. Haaland, il est allé à Dortmund. L'endemain, tout au sport, pour vous dire, les attaques qu'il fait la presse à l'Inter. On ne peut pas dépenser, c'est un 6 millions complensibles pour prendre Haaland. Haaland, c'était 22 millions de la clause libératoire. 10 millions de signatures aux joueurs. Pour la commission de Rayola, plus 8 contrats de 5 ans, par 8 ans. Total, ça faisait 126 millions, 128 millions d'euros sur 5 ans. Et la juve, on ne peut pas dépenser d'argent là, c'est une folie, c'est une folie. Abo et d'élite, quand tu commets, vous avez payé. 75 millions à la Jax. 10 millions d'euros à Rayola. La prime à la signature pour le joueur, comme pour Rabiot. Rabiot, j'ai pris 7 et 10 millions à la signature en Rabiot. C'était un jeu qui est à zéro. Plus la prime à la signature pour l'élite, plus 5 ans à 7 millions. Total, l'élite, c'est côté la Juventus, 122 millions et demi. Et alors, pour pouvoir comprendre la totalité. Donc, vu que cet argent qu'ils avaient mis sur la table pour prendre Haaland, ce n'était pas possible. Ils l'ont misé sous Khrouzeski. En plus, ils vont gagner sur le salaire parce qu'il a 19 ans. Haaland est très fort, mais il doit démontrer. Il doit montrer ce qu'il peut faire. A peu d'autres mots, il y a de l'argent. Mais s'il prend de lui, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, il va partir. Donc, on verra bien derrière. Vous pouvez comprendre. Maintenant, aujourd'hui, la presse, au régime de la Juventus, a chippé le joueur à l'Inter. On a pris Khrouzeski et Juve. L'achat de l'année. Ce coup de l'année. Mais bon, ce n'était pas Delight au début de l'année, c'était le super achat de l'année. Après, c'était Haaland, parce qu'il a dit que c'était l'achat de l'année. Maintenant, il va d'autres mots. Ah non, on ne peut pas. Maintenant, on prend un mec qui a fait 17 matchs en Syrie, c'est l'achat de l'année. Je répète, je l'ai bien aimé le voir à l'Inter. Déjà, ce qu'il faut faire, 30 plus 5 ou 30 plus 8, c'est déjà énorme. Un mec qui a fait 17 matchs. Ils l'ont payé, même pas 200 000 euros, ce jour qu'on l'a payé. Oh, il a fait 17 matchs en Syrie. Barrault, l'année dernière, ils ont refusé l'Inter, ils ont refusé Dortmund, ils ont refusé pas mal d'équipes. Dortmund, ils mettaient 40 millions d'euros par Barrault, 30 millions d'euros. Ils ont dit non à la Talenta. Ils les ont gardés, gardé Barrault, ce qu'il fait cette année. Pour vous dire, c'est un phénomène, Barrault. Ce n'est pas un bidon, parce qu'il s'en bonjour. On verra Koulouzeski. Ah, c'est ça, le tombe titulaire dans l'équipe de la Joum. Je pense qu'avec Sarri, il peut aller très bien. On jouait, il est droit, donc pas au milieu, mais qu'il avait de l'autre idée pour lui, le transformer dans un mini-commissage, il peut le faire. Et j'aurais, regardez Koulouzeski, ce n'est pas une attaquante à droite. Il est en numéro 10, Koulouzeski. Ce n'est pas une attaquante à droite. C'est la première année qu'il joue au couloir droite, et il fait bien. Mais c'est un numéro 10 à l'origine. Après, pour moi, il peut jouer soit à droite, parce qu'il rentre sur le gaucher, donc 4-3-3, c'est parfait, 4-2-3, c'est parfait. Il peut jouer en 10, parce qu'il y a de la course, il sait jouer au foot, contrairement à ce qu'il y a des gens qui n'est pas technique. Et c'est un mec qui a de la polyvalence, parce qu'il y a de la course, il y a de la technique, il y a de la puissance. Moi, même, tout le côté gauche, en 5e des gauches, j'ai réveillé la place d'Azama. Bien sûr, on aura dû travailler sur le joueur, on va voir ce qu'il a pu donner. Mais à mon avis, même au milieu de terrain, il peut jouer. Pour moi, c'est un joueur qui peut devenir polyvalent, s'il a l'intelligence. Il est fort, c'est sûr qu'il est fort. Alors, 17 matchs, 44 millions d'euros, c'est énorme. Ça ne veut pas dire que Tchikotank est parti, il n'y a plus à l'Inter. Déjà, je trouve que ce qu'il a offert à nous, c'était beaucoup. Donc, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas insulter la société. Voilà. L'Inter, il savait que la joueuse s'était mêlée, il a dit non, pas d'encher, on passe à l'autre. Maintenant, croyez ce que vous croyez, si vous croyez ce journal de merde, et le site de merde que vous lisez, parce que vous n'êtes pas capables après de lire, de voir ce qu'ils disent et de prédire. Mais pourquoi ? Mon Vidal, il vient à l'Inter. Vidal, ce n'est pas sûr qu'il vient à l'Inter. Et je lui dis pourquoi ? Au moins, pas dans l'immédiat. L'Italie, il dit que l'Inter est à l'inter. J'espère qu'après le 5 juillet, si jamais il arrive, comme ils disent eux. Moi, je ne crois pas trop. Vu le bulletin médical de Barça, que Ter Stegen est out une semaine, Arthur est out minimum trois semaines, Alena a prêté à Real Betis pendant six mois. Qu'est-ce qu'il fait à Barça ? Alena est parti. Arthur est blessé et il nous donne à l'Inter et Vidal dans une semaine. Donc, il va faire deux semaines sans trois milieux de terrain, comme si nous, on a déjà vendu Vecino. Et Gaillardine, il veut partir de l'Inter, et donc, il fait comme il a fait Vidal. Il va au bras de fer. Et on a, par exemple, Barrella, qui est out trois semaines. Il te reste. C'est bon, Cavalero. C'est ainsi. Et vous avez vu ce qu'on fait, nous. Une blessée, pendant trois semaines, elle n'est pas là. Une vendue. On vend même Gaillardine pendant trois semaines. Alors, deux seules choses. Ou ils vendent sur le marché et pendant un jour, même prêté, comme on a fait avec Mourion, en milieu terrain, prêté le 2 janvier. Soit, ces Vidal, ils viennent, ils viendront quand ils rentrent à Artur, ou quand ils ont trouvé une solution. Je vois difficilement le Barça, d'ici une semaine, nous donner Vidal. Via Alain, via Vidal, et Artur blessé. Les gars, il faut connaître le cerveau. C'est l'interférité, ça, je serai fourré, moi. Parce qu'il faut avoir des alternatives. Non, par mec, ils sont tous blessés. Et heureusement que la garde des Borka-Valgué, alors Borka-Valgué, il doit être parti, pas beaucoup de vous, il doit être un retraité. Après, c'est démontré, c'est le jour qui court le plus au terrain. C'est l'inter. Les trois matchs qu'il a fait, c'était le mec qui courait plus de l'inter. C'est un vieux retraité. Vous pouvez dire, bien sûr qu'il ne peut pas être titulaire, mais il a été utile. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'avait pas que Borka-Valgué, on avait 2 millions de terrain. Parce qu'il devait être vendu, on ne devait même pas rester. Parce qu'il compte, il ne le voulait pas. C'est lui qui a voulu rester. On s'arrêtait de la merde. Vous pouvez dire, après vous, Bassin, il va jouer avec Arachetich Bousquet et je ne sais pas qui, pendant 3 semaines, avant qu'il vienne à retour. Allez, les gars, soyons logiques de la tête. Après, si nous le donnent, tant mieux. Moi, je ne dis pas qu'il ne vient pas, je dis que ça. Allonger les temps avant qu'il arrive. Après, on verra bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà la presse des régimes qui était jouée contre l'Inter. Maintenant, c'est le scoop d'année fait par le joint de tous que nous a esquées chupées à l'Inter. Avant, c'était Diellit. Avant, c'était Allende. Maintenant, Allende, c'est coûte cher. Je vais expliquer comment ça marche. croyez à ce que vous voulez. Bon fin d'année, bon réveillon, bon année 2020. Maintenant, bisous à tous, paix, santé, prospérité, à vous, votre famille. Je fais mes meilleurs voeux à vous tous et toujours, fort sainteur et on réfléchit. Cette vidéo, il faut que vous le partagez pour faire comprendre pourquoi c'est la vérité. Pour voir si quelqu'un il pense, c'est ce que je dis, si c'est bien, pourquoi c'est important pour faire comprendre qu'il faut réfléchir aussi. 44 millions, c'est beaucoup par mois, qu'il y a 17 matchs, tout en restant que c'est, pour moi, c'est un krach. Par contre, après 17 matchs, c'est un krach et après la prochaine année, il ne fait rien. Il doit démontrer. Il faut voir si c'est la mentalité, si ça va continuer comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir. Voilà, dites ça. Allez, à la prochaine. Force Inter.